Je crois que c'est ça à quoi je pense Coco Tiens d'amour T'attends Hey guys, bienvenue sur Razon TV Moi c'est Marta N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Petit feedback avant de commencer Vous vous rappelez dans l'épisode 4 Je vous avais déjà donné la signification De la couleur jaune Et alors vous convenez avec moi Que ça prend encore tout son sens ici Parce qu'on voit Coco habillée de ce plus jeune Et discutant avec Paloma Et comble de tout Elle vient annoncer sa relation adultérienne à son amie Ça se voit que Coco n'est pas trop dans le... Elle n'assume pas le fait de tromper son mari Elle a honte Elle se sent sale Elle ne voit pas ça comme quelque chose d'honorable bien évidemment Et elle essaie plus de se poser comme victime Elle essaie plus de se justifier De l'autre côté on a son amie Paloma Une féministe en chair et en os Qui y croit dur comme fer Qui pense qu'on devrait traiter les hommes et les femmes de manière égale Quand tu passes ton temps à te cromper avec toutes les femmes de la ville Pourquoi les hommes sont les seules personnes à profiter de la vie ? Elle pense que si ton mari fait X, pourquoi pas toi ? Si ton mari fait Y, pourquoi pas toi ? Et on n'est donc pas étonné du fait qu'elle conseille à Coco de continuer dans sa relation adultérienne Et même si on n'est pas d'accord avec ses principes de vie C'est clair qu'elle s'est démontrée Une amie à l'écoute Pas dans le jugement Et plus dans le soutien De l'autre côté de la barre On a Bibi Bibi qui est toujours une amie de Coco Qui pense par contre que l'adultère ici ne doit pas être vue de la même manière Si un homme te tremble C'est pas pour cette raison que toi la femme tu devrais le faire Parce que dans notre société africaine L'adultère de l'homme est parfois et généralement pardonnée Mais l'adultère de la femme non Et les conséquences dans le deuxième cas sont généralement graves Au niveau du scénario par contre Disons que prendre plus de 3 minutes Juste pour annoncer aux téléspectateurs ou au public Quelque chose qu'ils savent déjà A mon goût c'était un peu trop Peut-être la prochaine fois on pourrait réduire un peu ce temps Et le dédier à autre chose Un autre aspect qui m'a franchement un peu dérangée C'est la fin lorsque tu jettes les effets de sa femme dehors Une femme qui est avocate Une femme qui a je pense un compte bancaire Une femme qui a des moyens Pourquoi jeter ces affaires Et pourquoi ces affaires là sont de cette quantité Dans ce type de valise Sincèrement Si on veut associer son niveau social A ce qu'on a vu Il y a un peu de décalage dans notre tête Et toujours au niveau du scénario Et le fait que Fanta soit juste là A ce moment bien précis Pour venir faire son discours Comme quoi je t'avais dit machin ceci C'est un peu tiré par les cheveux A mon oeuvre la vie Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas trop compris d'où Fanta sortait On n'a pas trop bien compris Ce qu'elle faisait là On ne peut conclure cette analyse Sans revenir sur le comportement de Paloma En ce qui concerne le secret de Coco Non sincèrement les filles Lorsque quelqu'un vous confie un secret aussi grave Qu'est-ce que cela nous coûterait de faire ? Mets la bouche sincèrement Sincèrement Si Paloma avait tenu ce secret Fanta ne serait jamais au courant Et tout ce qui arrive à Coco Ne serait pas arrivé Ce n'est pas pour dire qu'on cautionne le comportement de Coco Mais c'est pour dire que le secret est secret Pour une bonne raison Voilà On arrive à la fin de cette vidéo Si elle a plu N'hésite pas à liker A commenter A partager Et nous on se dit A la prochaine